Est-ce que, comme moi, vous faites partie de cette communauté des fans de la série du Mandalorian ? Est-ce que chaque année, au moment où le printemps se dévoile, où le printemps nous fait découvrir ses premiers beaux jours, est-ce que vous êtes, comme moi, impatient de découvrir les épisodes, les premiers épisodes de cette nouvelle saison qui s'amorce ? En l'occurrence, cette année, c'était la saison 3. Et si vous faites partie de cette communauté des fans du Mandalorian, est-ce que vous avez entendu parler de cette théorie, selon laquelle le personnage du Mandalorian, ou en tout cas son costume, n'aurait pas forcément été porté tout le temps, dans la dernière saison, par l'acteur Pedro Pascal ? Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier, cette théorie, dans cette vidéo, juste après ce générique. C'est parti ! C'est toute l'histoire de mes filles. Plus besoin de coquillages. On parlera en présence de ton avocat. Toc, toc ! Vous savez que vous avez un problème de comportement ? Ah ! S'il peut saigner, on peut le tuer. Et oui, bonjour, bienvenue à vous sur la TV42, je suis Dose Geek, et vous regardez la Dose de Geek sur la TV42 sur YouTube. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler de tous ces sujets. Alors, effectivement, la dernière vidéo en date sur la fameuse voiture Google Maps a fait beaucoup réagir, notamment beaucoup de personnes que, apparemment, la situation, la mésaventure de la voiture n'a pas beaucoup... Enfin, ils trouvaient que c'était normal, et donc ils se sont empressés de le signaler sur la chaîne. Et donc, ça a même fait l'objet de pas mal de réactions un peu négatives, de beaucoup de critiques à mon égard. Peut-être même un peu des intimidations. Donc, on va essayer de calmer le jeu, c'est pour ça que la vidéo a été retirée. Et ça montre un peu l'ambiance délétère, le climat un peu tendu qu'il y a actuellement dans notre pays. Et c'est bien dommage. Donc, c'est pour ça qu'on va partir un peu plus sur des sujets un peu plus légers pour l'instant sur la chaîne. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. On a à la fois la censure, souvent sur les réseaux sociaux de la part des plateformes, que ce soit Facebook, YouTube. Mais on a aussi une certaine forme de censure. Enfin, en tout cas, certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec votre discours. Et du coup, qui vont faire en sorte de vous empêcher de vous exprimer. à partir du moment où ça ne leur convient pas, ou alors à partir du moment où ils n'acceptent pas d'être contredits, ou que ça ne correspond pas à leur version des faits, ou à leur façon de voir les choses. C'est bien dommage. Et ça montre à quel point la liberté d'expression est très difficile à faire respecter aujourd'hui, à notre époque du XXIe siècle. Voilà. Bon, allez, on va repartir sur le sujet de la vidéo du jour. Voilà, on reste sur quelque chose de léger, tranquille, voilà, du divertissement. Et en l'occurrence, on va parler du Mandalorian. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan du Mandalorian, puisque j'ai déjà fait quelques vidéos sur la chaîne. Et, eh bien, en début d'année, pour mon anniversaire, j'ai commencé, enfin, mes résolutions de début d'année ont été de partir, de monter un projet de création du costume du Mandalorian, de faire du cosplay. Et donc, j'ai commencé par le casque. Alors, le casque, c'est le casque officiel de Disney, voilà, que j'ai réussi à me procurer. Donc, il est génial. C'est vraiment le casque aux normes, aux bonnes dimensions. C'est le casque officiel du Mandalorian, en résine, voilà, mais avec un rendu parfait. Vous voyez, l'intérieur, il est magnifique. Vous allez voir ce que ça donne si je le mets. Voilà. Et là, c'est le Mandalorian qui vous parle. C'est magnifique. Vous voyez, c'est incroyable. Hop, toc, on va changer d'angle. Voilà. Comment ça va ? Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du son. Ça donne un petit peu cet effet, peut-être, écho, voie un peu modulée, qu'on retrouve dans la série aussi. C'est fou, hein. C'est vachement réaliste. En tout cas, je suis très content de ce casque. Le rendu est magnifique. Donc, je vais le poser là. Hop. Vous me direz ce que vous en pensez. On va le mettre ici. Hop. Et pour mon anniversaire, eh bien, j'ai continué à grandir un petit peu, à compléter la panoplie. Donc, à avancer sur le costume. Et en fait, j'ai fait comme le Mandalorian. C'est-à-dire que je m'achète les pièces au fur et à mesure de mes missions. Je m'équipe en Beskar. Et donc, ma dernière acquisition, ce sont d'autres pièces de l'armure. Les épaulettes. Les fameuses épaulettes. Du Mandalorian. Donc, des pièces imprimées en 3D. Par un artisan sur Internet. Donc, imprimées en 3D. Donc, c'est vachement léger. C'est fait à base de résine. Donc, on retrouve le logo de la Death Watch. La famille du Mandalorian. Le clan. Et donc, vous voyez, ça devrait rendre pas mal à la fin. Donc, j'ai encore du travail à faire dessus. Puisque, vous voyez que là, au niveau de la teinte, on est sur une teinte de métal un peu foncée. Par rapport au casque de Disney qui est plus clair. Qui est plus dans les chromes. Et c'est cet aspect-là, moi, qui me plaît. Je veux pas que ce soit trop dark. Et si on regarde la série, il a une armure qui est plus dans les chromes, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les travailler encore, les épaulettes. Et on va essayer de les travailler encore plus. En rajoutant une finition un peu plus chromée. Donc, avec de la peinture, tout ça. Je vais retravailler encore tout ça. Puis après, mettre des scratchs à l'intérieur. Pour que ça se colle sur la combinaison. Donc, je pense que ça devrait être pas mal à la fin. Toc. Ouais. Et puis, au final, on va voir si je mets le casque. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Il y a tout qui te casse la gueule. Je vais d'abord mettre le casque. Hop. Comme ça. Les pièces. Les épaulettes. Non, ça tient pas. J'arrive pas à tout faire tenir. Mais voilà. Voilà. Vous avez compris l'idée. C'est génial. En tout cas, c'est un super boulot. C'est magnifique. C'est pas encore du Beskar. On va dire que c'est du métal de base. Et qu'il faut encore le retravailler. Il faut faire... On va faire du mélange avec du Beskar pour qu'il ait l'aspect chromé. Et puis... Ah bah elle est tombée la pièce. Hop. Toc. Et alors ce qui est génial sur le casque Disney, c'est que ici, cette partie-là s'enlève. Et on peut mettre une lampe torche. Que l'on peut allumer par en dessous ici. Parce qu'on peut mettre des piles. Et du coup, on a la lampe torche sur le casque qui s'allume exactement comme dans la saison 3. Si certains d'entre vous ont suivi. En tout cas, c'est génial. J'adore cet univers. Et le personnage, la symbolique que représente ce personnage. Toujours dans l'idée du chasseur de primes. Un peu du chevalier justicier. Mais j'adore ce type de personnage. Ça me fait penser des fois, puisqu'en plus on est dans l'univers du futur usé de Star Wars. Le futur sale. Attendez, elle est tombée où l'épaulette ? Ah, elle est tombée derrière moi. Voilà. Heureusement, on est sauvé. Elle est tombée sur du mou. Elle est tombée sur le canapé. Voilà. Si je la mets là, ça donne quoi ? Voilà. Donc, on est toujours dans l'univers du futur usé de l'espace. Un peu désertique. Un peu western dans l'espace. Et ça me fait penser des fois à cette série avec Steve McQueen. Cette série en noir et blanc. Cette série de western qui s'appelait Au nom de la loi. Voilà. Où on était un peu dans le même style. C'était un chasseur de primes. qui voyageait au fil de ses aventures dans le Far West. Et qui était missionné pour aller capturer des hors-la-loi. Ou pour venir en aide à certaines personnes. Donc, je vous invite à aller découvrir cette série. Vous pouvez retrouver les épisodes gratuitement sur YouTube. Si vous ne la connaissez pas, cette fameuse série. C'est une série des années 50-60. Avec Steve McQueen. C'est les débuts de Steve McQueen à l'écran. En noir et blanc. C'est génial. Moi, j'ai adoré quand... Enfin, je regardais déjà ça. J'avais vu des épisodes quand j'étais petit. Et heureusement, ce qui est magnifique, c'est que j'ai pu redécouvrir cette série par la suite sur YouTube. Donc, il y a beaucoup d'épisodes que j'avais loupés. Mais j'ai pu me refaire les premières saisons de la série sur YouTube. Et mes enfants ont aussi participé. Puisqu'ils m'ont accompagné pour regarder certains épisodes. Et on retrouve ce fameux personnage du justicier, du cow-boy. Chasseur de primes, justicier. Qui est quand même habité par ce sens de la justice. Et qui, bien sûr, est chasseur de primes. Parce qu'il a besoin d'argent pour vivre. Pour manger et pour ses déplacements. Mais il essaye d'allier à la fois son travail de chasseur de primes. Avec la tâche de rendre la justice. De défendre l'ordre, en fait. Et la justice. Un peu le sens... On retrouve le même sens moral qu'il y avait dans la chevalerie, en fait. Dans les films de Moyen-Âge. Et ce genre de personnage que j'aime bien. Et que je retrouve dans le Mandalorian. Et notamment avec cette armure. Avec ce casque. Qui sont super bien designés. Qui sont super bien trouvés. Et qui font penser... Cette armure et ce casque font penser également à ce type de personnage de chevalier. Un peu comme dans des films de les chevaliers de la table ronde, Excalibur, tout ça. Donc on retrouve toute cette ambiance, cet univers, cette iconographie. Qui est, à mon sens, très intéressante. Et certainement qu'on en parlera par la suite. Au niveau des critiques de films. Puisque je vais relancer des critiques de films très prochainement sur la chaîne. Les analyses de films. Puisque je sais que beaucoup de ces vidéos vous ont plu. Ça a fait beaucoup de vues sur la chaîne. Donc on va relancer ça. On va parler cinéma. Et donc je vous l'annonce. La prochaine vidéo analyse de films. Ça va être sur Blade Runner 2019. Avec Harrison Ford. Puisqu'il y a eu Blade Runner 2049 la suite. Et bien on va faire un récap. On va repartir de zéro sur Blade Runner. On va essayer de parler de tout cet univers. Et de tout... Enfin ce film magnifique. C'est un film qui m'a beaucoup influencé quand j'étais plus jeune. Mais... Voilà. C'était un petit point sur le cosplay. Sur le costume. L'état d'avancement de mon costume de Mandalorian. J'en ferai régulièrement. A chaque fois que j'aurai des nouvelles pièces. Que j'aurai fait des nouvelles acquisitions de Beskar. Je vous tiens au courant. Même au niveau du costume. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup d'accessoires. Ça coûte un petit peu d'argent. Et puis après il y a aussi du travail de customisation. D'adaptation à ma morphologie. Mais j'ai bon espoir. On essaye d'avancer. C'est ça qui est bien. C'est un des nombreux projets. que j'aime bien mener sur le long terme. Et auquel je fais participer aussi mes enfants. Voilà. Ça fait partie. C'est rigolo. Et je trouve que c'est sympa de se fixer des objectifs comme ça. Et il y a un autre projet aussi que j'aimerais bien faire. C'est pour lequel j'ai fait une acquisition dernièrement. J'ai été sur une journée de reconstitution historique dans un village viking. Et j'ai pu trouver des pièces détachées. Notamment un accessoire qui est en métal. Un humbo. C'est à dire une pièce métallique. Que vous mettez au milieu d'un bouclier viking. Et donc j'ai mis longtemps à trouver une pièce comme ça. Donc j'ai trouvé la pièce avec les clous. Et l'idée c'est que je vais essayer de recréer un bouclier viking. Et positionner cette pièce centrale au milieu du bouclier. Donc pareil le bouclier. Si j'arrive à avancer dessus. Donc c'est un projet que je vais faire aussi avec les enfants. Si on avance bien dessus. Et bien je vous montrerai le résultat final. Ça va être cool. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le personnage du Mandalorian. N'est-ce pas ? Alors on va basculer tout de suite sur le premier article concernant Pedro Pascal qui incarne le Mandalorian dans la série. Allez c'est parti. On va faire ça. Voilà. Donc il y a quelques sites qui ont commencé à diffuser l'info. Dont notamment Télé Loisirs à l'eau ciné. Donc je vais essayer de passer vite sur la vidéo parce que je ne veux pas prendre de strike. Donc The Mandalorian. Pedro Pascal confirme l'une des plus grosses théories des fans. L'acteur star de The Mandalorian dont on attend la saison 4 sur Disney+, vient de confirmer une rumeur qui courait depuis un moment déjà. Face à la déception de certains fans, il se justifie. C'était une théorie qui alimentait les rumeurs des fans de The Mandalorian depuis un moment déjà. Une théorie pour une fois pas si folle puisque Pedro Pascal a officiellement confirmé qu'il n'était que la voix de Din Djarin dans la série de Disney+. Interrogé lors d'une table ronde organisée par The Hollywood Reporter, l'acteur a admis que son rôle était progressivement devenu une voix off plutôt qu'une réelle performance physique. Il y a eu beaucoup d'expérimentation en grande partie dans le costume et franchement mon corps n'était pas prêt à faire face à ça pendant les 4 mois que cela a duré. Mais j'étais dedans, manière de dire, dans le projet, dans l'histoire, dans le tournage. Maintenant nous avons trouvé la solution, ce qui est super cool et étonnamment cela m'a donné l'occasion de faire autre chose. Entendez par ça, ça m'a donné l'occasion de libérer plus de temps pour tourner dans d'autres projets, des longs métrages et aussi la série The Last of Us. Voilà, donc ça ce sont les paroles de Pedro Pascal. Si on a pu apercevoir son visage dans les deux premières saisons, ce qu'il faut rappeler c'est que c'était essentiellement à sa demande. Pedro Pascal avait demandé au réalisateur à ce qu'on voit un peu plus son visage dans la série. Donc ils avaient trouvé des subterfuges pour qu'à un moment donné, pour justifier le fait qu'il enlève son casque. Et si vous avez remarqué dans la saison 3, si vous avez eu la chance de regarder les épisodes de la saison 3, vous avez pu voir qu'à aucun moment il n'enlève son casque. Puisque le fil rouge de cette saison, c'est qu'il essaye de regagner une légitimité dans son ordre des Mandaloriens, dans l'ordre de la Death Watch, et pour redevenir un Mandalorian accepté par son ordre, il doit accepter les règles du Credo, et une des règles importantes du Credo des Mandaloriens, c'est de ne jamais enlever son casque en public. Et donc comme il l'a enlevé à deux reprises ou trois reprises dans les saisons précédentes, il est obligé, je ne voudrais pas vous spoiler, mais il est obligé d'accomplir une épreuve importante qu'il doit réussir impérativement pour regagner le droit d'être un Mandalorien à proprement parler, de mériter ce titre. Donc dans la saison 3, c'est pourquoi il note plus son casque, et c'est pourquoi on ne voit plus le visage de Pedro Pascal. Et ce qui est totalement cohérent, du coup c'est parfaitement logique, vu que Pedro Pascal vient de nous confirmer qu'effectivement il n'était plus souvent, enfin aussi souvent, dans le costume du Mandalorien. Pas de Golden Globe pour Pedro Pascal. La série dérivée de l'univers Star Wars étant riche en action, une grande partie du travail est effectuée par des cascadeurs. En tant que Mandalorien, Pedro Pascal est principalement vêtu d'une armure, le visage masqué, il n'est donc pas difficile de le remplacer. Les spectateurs se demandent désormais à qui revient le mérite d'incarner Din Djarin. À Pedro Pascal, ou au cascadeur Brendan Wayne et Latif Crowder. En tant que voix-off, l'acteur ne recevra jamais de Golden Globe pour The Mandalorian, étant donné que les interprètes à voix seuls ne sont éligibles dans aucune catégorie d'acteurs. Par contre, c'est un gain de temps précieux pour Pedro Pascal. C'est un acteur particulièrement en vogue en ce moment, à Hollywood. Qu'il se contente de faire la voix-off de Din Djarin lui permet donc de dégager davantage de temps dans son emploi du temps chargé. Lucasfilm souhaite notamment développer davantage la saga des Mandaloriens avec un projet de film pour le cinéma. Ah, intéressant ! Libéré de ses obligations dans The Mandalorian, alors c'est vrai que ça pourrait être très intéressant et un bon point, enfin un point positif pour la franchise, parce qu'il faut reconnaître que la dernière trilogie de Star Wars s'est un peu essoufflée et qu'on est toujours dans le même narratif, qui commence à être un petit peu barbant. Ça, il faut le reconnaître. Donc peut-être que le fait d'amener le concept des Mandaloriens dans un long métrage ou dans une nouvelle trilogie cinéma pour Star Wars, peut-être que ça permettrait de redonner un second souffle, une nouvelle dynamique à la franchise, surtout que depuis que la série du Mandalorian existe, c'est un petit peu la série qui fait office de locomotive et qui tire vers le haut toute la franchise Star Wars actuellement. Donc peut-être que ce serait un bon choix artistique. Mais on verra par la suite, on verra comment ça va évoluer. Et peut-être que si ça va jusqu'au cinéma, peut-être que Pedro Pascal va décider de, à nouveau, de reconsacrer plus de temps pour la série, enfin pour le personnage du Mandalorian. Peut-être que ça va le remotiver pour revenir sur le personnage. Donc libéré de ses obligations dans The Mandalorian, Pedro Pascal pourrait très bien se retrouver à l'affiche de ce nouveau projet, ce nouveau long métrage. Ce gain de temps explique aussi que l'acteur ait pu incarner Joel dans la série Phénomène The Last of Us. Voilà. Donc ça c'est la fin de ce premier article. On va basculer tout de suite sur Allociné, qui a relayé l'info également. Donc je ne vais pas montrer toute la bande-annonce, puisque pareil, Disney va m'embêter. Alors, ça va être compliqué. Au cours d'une table ronde organisée par le Hollywood Reporter, Pedro Pascal a révélé que la plupart de ses scènes dans la série The Mandalorian sont tournées par une doublure. Finalement, Pedro Pascal est un humain comme les autres. L'acteur de 48 ans, on a le même âge. C'est incroyable. Je pourrais jouer le Mandalorian. Incroyable. Il est actuellement incontournable comme acteur. Avec des rôles principaux dans deux séries à succès, The Mandalorian et The Last of Us, ainsi que dans un court-métrage de Pedro Almodovar projeté à Cannes, auquel s'ajoutent de nombreux projets au cinéma, dont Gladiator 2. Ce sera sûrement l'occasion de faire une analyse de film sur Gladiator aussi. Un film que je viens de regarder dernièrement, que j'ai revisionné dernièrement avec les enfants. Comment Pedro Pascal peut-il apparaître dans tant de productions différentes ? La question lui a été posée par nos confrères du Hollywood Reporter et la réponse du principal intéressé a confirmé une rumeur de longue date au sujet de sa participation dans la série Star Wars. Alors, est-ce que je peux déplacer cette... Là, voilà. Là, on est sauvé. Ainsi, l'interprète du Mandalorian a révélé qu'il ne tourne quasiment plus la série, le masque arboré par son personnage lui permettant d'être facilement remplacé par une doublure, et en l'occurrence par deux doublures, Brendan Wayne et Latif Crowder, tous deux crédités au générique du programme au même titre que Pedro Pascal. A l'origine, ce dernier aurait pourtant dû tourner physiquement dans la série, ainsi qu'il l'a expliqué à plusieurs de ses confrères acteurs dans cette table ronde organisée par le Hollywood Reporter. Il y a eu beaucoup d'essais avec moi à l'intérieur du costume la plupart du temps, mais mon corps n'était pas prêt à subir cela pendant plusieurs mois. En raison de douleurs physiques, notamment au niveau du cou, Pedro Pascal a donc délégué l'interprétation du Mandalorian à des doublures, ce qui explique pourquoi il a été décidé dans l'intrigue qu'en réintégrant l'ordre des Mandaloriens, Dean Jarin ne puisse désormais plus retirer son masque pour révéler son visage. Donc, puisque son rôle désormais se limite à du doublage, ce gain de temps lui a donc permis de se rendre disponible pour se consacrer à d'autres projets. Alors, d'accord, c'est bien, mais c'est bien qu'il puisse travailler sur d'autres projets, et c'est légitime, on comprend, parce qu'il a besoin de bosser aussi, même si j'imagine que son salaire pour le Mandalorian, ça ne doit pas être un petit salaire, il doit quand même être bien payé, mais on peut comprendre qu'il ait envie de tourner dans d'autres projets, de ne pas se limiter à cette série, mais c'est... Enfin, pour le symbole, pour le concept et pour l'idée, moi, j'aimais bien l'idée que ce soit toujours le même acteur qui joue le personnage, et même s'il a un casque, on reconnaît quand même la gestuelle, et c'est là où les cascadeurs, les doublures cascades qui le remplacent, doivent être assez forts, parce qu'ils doivent être capables d'imiter sa gestuelle, et de faire en sorte que... qu'on ait l'impression de voir Pedro Pascal en train de jouer le Mandalorian. C'est ça qui est quand même assez fort. Mais c'est quand même un peu dommage qu'on n'ait pas cet acteur fétiche qui soit tout le temps dans le rôle du personnage. Est-ce qu'on a des commentaires, des réactions par rapport à ce choix ? Par rapport à ces réactions ? Non. Il me semble que j'avais vu des commentaires, c'était où ? Voir les commentaires, voilà. Alors j'ai une mouche qui tourne autour, là, évidemment, on a ouvert les portes parce qu'il commençait à faire chaud. Et voilà. Alors si jamais vous voyez une mouche qui passe, non, j'ai fait le ménage, ce n'est pas à cause de l'odeur ou du désordre dans le studio. Non, c'est parce que, dès qu'il fait un peu chaud, on est dans le sud de la France, voilà, il peut arriver qu'une mouche rentre. On reste des êtres humains, et même dans les vaisseaux spatiaux, dans Star Wars, je suis sûr qu'il y a des mouches qui ont réussi à s'infiltrer dans les vaisseaux spatiaux, dans les couloirs du vaisseau amiral. Alors, première réaction, j'espère que ça se ressent au niveau de la paye. Triste d'être une doublure travaillée pour le succès d'un autre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les cascadeurs, eux, pour le coup, restent tout le temps dans l'ombre. Mais après, si c'est bien payé. J'ai toujours du mal à entendre ce genre de paroles de la part d'un acteur comme ça. Je pense que vu le salaire qu'il perçoit, il pourrait faire les efforts. Mais non, le pauvre chou a mal au cou, alors mettons quelqu'un d'autre avec un salaire divisé par 15. C'est un métier tellement dur au quotidien. Si Tom Cruise entendait ça, c'est vrai. Lui qui dit toujours qu'au prix de son salaire, faire les cascades lui-même et les longs entraînements est un minimum la différence de mentalité. En même temps, Tom Cruise, il montre, il a son visage à l'écran en permanence dans les films. Donc, je ne sais pas si Tom Cruise accepterait. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de l'acteur, à la place du personnage. Est-ce que vous accepteriez de jouer pendant 10 saisons un personnage où en fait, on ne voit jamais votre visage ? Vous avez le visage qui est tout le temps masqué. Est-ce que vous seriez partant, même si c'est super bien payé, est-ce que vous accepteriez de tirer un trait ou de vous mettre un petit peu en retrait au niveau de la célébrité, au niveau de votre image d'acteur et de vous mettre en retrait par rapport à la célébrité du personnage que vous incarnez à l'écran. C'est une question de modestie, d'humilité, d'image, de gestion de son image. Et c'est vrai que c'est un métier d'acteur de cinéma, c'est beaucoup axé sur l'image. Donc, si tu veux faire carrière dans ce genre d'univers, si tu veux faire carrière à Hollywood, il faut aussi que tu saches gérer ton image. et si tu veux aller jouer dans d'autres films, il faut aussi qu'on voit ton image, ton visage à l'écran. Donc, c'est un certain dilemme. Je reconnais que la décision doit être difficile à prendre. On s'en doutait tous, oui, effectivement, que sur certains plans ou certaines scènes, certaines cascades, il était doublé. Qu'est-ce que ça doit être triste niveau jeu d'acteur, un projet comme ça ? Tu ne parles jamais, tu ne bouges pas beaucoup, tu marches, tu fais quelques moves d'action de temps en temps, tu étouffes sous ton casque, avec le costume, tu dois crever de chaud, aucune émotion, ça doit être gonflant à un point stratosphérique. Ça dépend. En fait, c'est toi, je pense que c'est toi ce que tu en fais de ton rôle, de ton personnage. C'est à toi de faire en sorte que l'expérience soit plaisante, que tu y prennes plaisir, que tu t'amuses à faire ça. C'est vrai que si tu y prends plus plaisir ou si... Il faut que chacun y trouve quelque chose qu'il y gagne quelque chose. C'est évident depuis la saison 1 que c'est un travail de doublage uniquement, quel besoin aurait-il d'être sur place ? Et ce n'est pas comme si la gestuelle du personnage était particulièrement emblématique, même s'ils aimeraient nous faire croire le contraire. Digne de Daft Punk. Non, mais après, moi, j'aime bien l'idée du personnage masqué. C'est un peu comme Zorro. Et je suis sûr que même l'acteur qui jouait dans Zorro dans la série Zorro pour Disney, qui jouait Don Diego de la Vega, je suis sûr qu'à un certain moment il faisait appel à des doublures pour les scènes d'action, les scènes de cascade ou pour certains combats à l'épée. Mais c'est clair que Pedro Pascal il restera l'acteur qui a incarné le Mandalorian à l'écran. Comme je ne sais plus comment il s'appelait l'acteur de Zorro. C'était on va le trouver. J'ai perdu le... Guy Williams. Voilà. Pas Antonio Banderas. Il a mal vieilli Guy Williams. Il est mort en 1989. Il y a eu Alain Delon effectivement aussi dans les différentes adaptations. Voilà, il est là. Guy Williams qui est incarné... Ah, pourquoi ils mettent le texte là ? Pfff. Qui est incarné Zorro pour la série Disney. Et là, on va regarder la série Au Nom de la Loi. Comme c'est Steve McQueen qui a incarné le personnage de Joss Randall dans la série Au Nom de la Loi. 1958. Même si ce n'était pas un personnage de... un rôle de personnage masqué. Mais il y a un chapeau, il y a quelque chose, il y a une iconographie. Enfin, voilà. Allez, dernier article. Donc, vous sachiez, vous sachiez peut-être, que la saison 4 du Mandalorian est déjà en travaux. Ils sont déjà en train de préparer la saison 4. Puisqu'évidemment, à chaque fois, il y a un temps, il y a plusieurs mois de tournage avec beaucoup d'effets spéciaux à réaliser. Et donc, on commence déjà à entrevoir certaines infos sur le... les thématiques, les sujets qui vont être abordés dans la saison 4 l'an prochain. Donc, The Mandalorian, la saison 4, va recycler cette série Star Wars annulée. Donc, en fait, ils vont intégrer dans la saison 4 des aspects, des détails d'une autre série Star Wars qui était en projet mais qui n'a pas pu se faire. Alors, encore une fois, toutes ces questions, là, de Pedro Pascal, le personnage, l'acteur qui incarne, les doubleurs, etc., ces nouveaux éléments qui vont être incorporés dans la saison 4, j'espère que tout ceci ne sera pas fait au détriment du personnage du Mandalorian. Parce qu'on a pu remarquer dans la saison 3 que pendant plusieurs épisodes, ce n'était pas forcément le personnage du Mandalorian qui était devenu le personnage principal. À certains moments, on avait l'impression qu'il devenait le personnage secondaire et qu'il passait juste après le personnage de la femme Mandalorienne qui est la reine, la princesse de l'ordre Mandalorien, de la planète Mandalore, qui essaye de reconquérir son trône. Et donc, c'était elle, on a plus de moments avec elle où on la suit pendant son périple ou pendant ses voyages accompagnés du Mandalorien, où elle essaye de regagner son trône, de regagner son rang qu'elle a perdu suite à la chute de Mandalore. Et heureusement, dans les derniers épisodes de la saison, le Mandalorien revient un peu sur le devant de la scène et retrouve sa place, se retrouvent des moments, des scènes d'action qui lui sont liées et reprend un peu plus d'importance. Mais c'est cet aspect-là, ce petit aspect où on le voit un peu plus en retrait par rapport à cette actrice, par rapport à ce personnage féminin de guerrière Mandalorien qui m'a fait un peu tiquer sur cette saison 3. Je trouvais qu'il était un peu trop en retrait. On s'éloignait un peu du personnage du Mandalorien alors que c'est quand même lui qui a fait le succès de la série. Donc j'espère que dans la saison 4, on ne va pas avoir à nouveau ce problème qui va surgir et que le personnage du Mandalorien va s'effacer un petit peu à nouveau devant d'autres personnages. qui vont lui voler un petit peu la vedette. J'espère que ce ne sera pas le cas. Donc la prochaine saison du Mandalorien va reprendre à son compte des éléments de l'intrigue d'une série Star Wars n'ayant jamais vu le jour sur Disney+. Dans la galaxie Star Wars rien n'est jamais perdu. Ainsi de nombreux concepts art créés pour les besoins de la prélogie mais n'ayant jamais été utilisés par George Lucas ont finalement été récupérés par Gigi Abrams et Rian Johnson pour le tournage de la post-logie. Il y a beaucoup de logie là-dedans. Dans la grande tradition de ce recyclage créatif la série The Mandalorian ne fait pas exception puisque l'intrigue de sa quatrième saison sera inspirée de l'histoire qu'aurait dû suivre Rangers of the New Republic une série annulée suite au renvoi de son actrice principale Gina Carano et oui la fameuse l'interprète de Cara Dune pour propos polémiques. Je crois qu'à l'époque c'était en pleine période électorale avec Donald Trump et elle avait tenu des propos parce qu'elle était un peu dans le camp de Donald Trump et ça n'a pas du tout été du goût des partis politiques divergents enfin opposants et c'est pour ça qu'elle a été écartée de la part de Disney+. Elle a été cataloguée extrême droite et autres américaines et ce qui est dommage parce que c'était une super actrice et elle apportait beaucoup à la série. Et là pour le coup c'était un personnage féminin très fort encore une fois mais qui était à l'égal ou qui était parfois un petit peu en appui en soutien du Mandalorian. Et c'est ça qui était intéressant. Ça respectait le rôle principal du personnage du Mandalorian dans la série. Et j'espère qu'elle retrouvera sa place dans la série Cara Dune parce que franchement écarter une personne un acteur ou une actrice d'un projet artistique d'une série ou d'un film juste en raison de ses opinions politiques et même c'était pas hyper extrémiste enfin il faut se calmer mais il faut reconnaître que Disney Plus ils ont été vachement extrêmes dans leur décision de l'exclure de la série ça a été un peu trop loin et c'est vraiment dommage. Mais c'est très cohérent c'est très dans la mouvance actuelle où il faut tenir un discours politiquement correct et il ne faut surtout pas brusquer la majorité des esprits la pensée dominante la pensée unique il faut être en accord avec cette pensée unique et qui est axée essentiellement autour de la défense de droit de toutes les communautés quitte à même s'il faut remettre en cause toutes nos valeurs traditionnelles nos valeurs classiques qui ont contribué à nous construire et à construire notre société actuelle. Mais ça c'est un autre débat. Restons dans l'univers de Star Wars. Tandis que cette série aurait dû suivre les aventures intergalactiques d'une Marshall redresseuse de Thor et oui parce que donc apparemment c'était Cara Dune qui aurait dû avoir sa propre série ce seront finalement avec les Rangers de la galaxie ce seront ça aurait été un super projet ce seront finalement Din Djarin donc le Mandalorien et son fidèle Grogu qui s'appelle désormais Din Grogu puisqu'il est rentré lui aussi dans l'ordre des Mandaloriens c'est devenu l'apprenti du Mandalorien ils emprunteront ses traits comme nous l'a révélé le final de la troisième saison marquant le début d'un nouveau chapitre dans la série et donc effectivement cette image est tirée du dernier épisode de la saison 3 où Din Djarin se voit remettre pour bon service rendu une propriété avec une petite maison sur la planète je ne sais plus comment elle s'appelle planète désertique à la limite à la limite de la galaxie il se fait remettre par ses amis qu'il a défendu avec ses compagnons Mandaloriens qu'il a défendu contre l'attaque des pirates et donc effectivement à la fin de cet épisode on le voit venir contacter des soldats de l'armée de la flotte rebelle pour proposer ses services et donc logiquement ça voudrait dire que Din Djarin et Grogu vont intégrer les Rangers de la Nouvelle République c'est intéressant tout ça l'annulation de cette série Star Wars ne met toutefois pas en péril l'avenir de la franchise sur Disney Plus bien au contraire puisque plusieurs nouveautés sont d'ores et déjà attendues dont Ahsoka pour le mois d'août prochain The Acolyte en 2024 un préquel se déroulant plusieurs siècles avant la prélogie et la série sur Lando Calrissian toujours en discussion alors je vous avoue que je ne suis pas super fan de ces personnages secondaires mais après s'il y a des communautés pour suivre ces projets là ça peut être intéressant pour eux et l'univers de Star Wars va encore s'enrichir côté cinéma plusieurs nouveaux longs métrages ont également été annoncés parmi lesquels un spin-off consacré à Ray se déroulant 15 ans après la conclusion de la post-logie ouais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire soit vraiment indispensable un film réalisé par James Mangold explorant un pan totalement inédit de la chronologie Star Wars ou encore un long métrage réalisé par Dave Filoni ayant pour enjeu principal de connecter toutes les séries Disney Plus les trois saisons de la série The Mandalorian sont à retrouver dès à présent en exclusivité sur Disney Plus découvrez la liste de toutes les séries actuellement disponibles sur la plateforme bien et bien voilà on va rester sur l'affiche j'espère que cette nouvelle vidéo vous en a appris un peu plus sur l'univers du Mandalorian et sur son personnage sur l'acteur Pedro Pascal et sur les perspectives d'évolution de la série de la saison 4 j'espère que je vous ai donné envie de regarder la série ou de la redécouvrir et puis d'ici la prochaine vidéo concernant cette série ou concernant mon équipement n'hésitez pas à liker à partager à commenter dites moi en commentaire ce que vous pensez de la série ce que vous avez pensé de la saison 3 et ce que vous attendez de la saison 4 quelle est votre réaction par rapport aux propos de Pedro Pascal ça peut être intéressant d'échanger là dessus et puis comme d'habitude je vais vous demander c'est pas un gros effort mais de laisser parler le geek qui est en vous et on se retrouve très rapidement sur la TV42 pour une nouvelle dose de geek allez je vous fais de gros bisous je vais vous quitter sur ces derniers mots telle est la voix c'était les propos c'était la parole du Mandalorian je vous bénis et je vous souhaite une bonne soirée à très bientôt sur la TV42 c'était Dosgeek bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501